L'avenir de vos enfants est votre priorité. Pour cela, le choix d'une école de qualité est indispensable. Pour le développement, l'épanouissement et la sécurité de vos enfants, choisissez un établissement qui allie un enseignement de pointe et un cadre exceptionnel d'études. Le groupe scolaire Gamariam Camara possède ces qualités qui permettent à votre progéniture d'apprendre et de comprendre sereinement. Les enseignants y ont été sélectionnés à la suite des textes pédagogiques. Les salles de classe sont entièrement climatisées aux primaires et à la maternelle et sous vidéosurveillance accessible aux parents d'élèves à partir de leur smartphone. Le groupe scolaire Gamariam Camara prépare votre enfant au défi de demain. Nous les rendons compétitifs face à la concurrence sur le marché d'emploi, mais aussi les préparons à entreprendre et à innover pour être des acteurs du futur. Pour cela, nous avons mis à leur disposition un laboratoire de pointe, une bibliothèque et une salle informatique multimédia pour faciliter la recherche. Sans oublier deux cantines scolaires, la garderie pour enfants avec des infrastructures sportives et des espaces de divertissement. Deux bus pour assurer le transport des enfants. Le groupe scolaire Gamariam Camara, 6 à Dubréka, quartier Simbaïa, une opportunité pour l'éducation de vos enfants. Car au groupe scolaire Gamariam Camara, notre challenge est leur avenir. Valeureuses et valeureux téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecole Guinée sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, l'émission Ecole Guinée est à plus de 270 kilomètres de la capitale guinéenne. Plus précisément, dans la préfecture de Télémédée et où à l'école internationale de formation de santé de Télémédée. Alors, chers téléspectateurs, l'émission Ecole Guinée, c'est aussi la vie de l'école à l'intérieur du pays. Et vous allez voir tout à l'heure quels sont les atouts liés à la formation technique et professionnelle. Plus précisément, la filière infirmière et la filière sage-femme. Vous allez voir tout à l'heure comment nos étudiants s'efforcent à apprendre ce métier noble. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre les temps forts. Le titre d'abord, c'est la tension artérielle. Et on a dit que la tension artérielle, par définition, c'est quoi ? La tension artérielle, par définition, c'est la pression sous laquelle le sang circule dans les vaisseaux. Maintenant, quand on dit que c'est la pression sous laquelle le sang circule dans les vaisseaux, on a trois tendances à ce niveau. C'est-à-dire que dans la même définition, nous avons l'indication de la prise de la tension artérielle. À côté, on revient, on va dire pression, dans laquelle le sang circule dans les vaisseaux. Donc, on a déjà ce qu'on appelle sang. Après, on a vaisseaux. On a vaisseaux. Maintenant, dans la définition, on a pression. La pression, elle est relative à quoi ? À la force. Et la force, elle est relative à quoi ? À une machine qu'on appelle ? Le cœur. À une machine qu'on appelle le cœur. Et le sang, c'est un liquide ? Biologique. Et qui circule dans les vaisseaux. Vrai ou faux ? Vrai. Et les vaisseaux, quel est le rôle ? Le serf passé. C'est laisser passer. C'est une outrance, une transite. Donc, au niveau de la définition, on décortique cette définition, on trouve ici trois mots. Les trois mots, nous avons la pression qui est égale à la force, à la force qui est relative ici à une machine, le cœur. Donc, après, on a le sang qui est un liquide biologique. Et après, nous avons les vaisseaux qui permettent ici la circulation, la transition. Les caractéristiques, ce sont l'indication. Dans ces caractéristiques-là, on nous dit quoi ? Dans ces caractéristiques, on nous dit pourquoi vous prenez l'attention artérielle ? Pourquoi ? Il y a certains, quand vous dites pourquoi vous prenez l'attention artérielle, qu'est-ce qu'ils disent ? L'hypertension. Ah, je contrôle l'attention artérielle, c'est pour contrôler s'il y a hypertension ou bien il y a hypotension. Non, tout le monde est normal. Mais dans la prise de l'attention artérielle, on vérifie des organes. Il y a des organes qui sont là, censés être vérifiés, à savoir le cœur, le sang et les vaisseaux. Donc, quand on vous pose la question, pourquoi vous prenez l'attention artérielle ? Il faut dire que je prends l'attention artérielle pour vérifier l'état du cœur, l'état du sang, c'est-à-dire la pression sanguine et les vaisseaux. L'état des vaisseaux aussi. On est d'accord ? Oui. Donc, d'autre part, si nous quittons là-bas au niveau des caractéristiques, il faut revenir au niveau des normes. Les normes, on dit, disent quoi ? Les normes, ce sont des valeurs constantes, ce sont des valeurs auxquelles on peut s'appuyer pour donner ici un diastique correct. C'est-à-dire, à la hausse, nous avons le maxi et le mini. Le maxi, on le nomme comme 6-store. Et le mini, on le nomme comme le diastore. Comme le diastore. Vous voyez les deux termes ? Maintenant, selon le MS, quand on dit les normes, c'est quoi ? Les normes selon le MS, si c'est au niveau des systoles, le MS dit qu'il y a deux noms. Deux noms. C'est-à-dire, soit vous pouvez trouver au niveau des systoles 14, 14, 8. Voilà. Ou au niveau du diastore, vous pouvez trouver aussi 8. 12 ou 8. Mais au niveau du systole, les valeurs qui peuvent varier là, il y a 14 et 12. Chers téléspectateurs, vous qui suivez l'émission École Guinée, nous sommes dans la préfecture de Télé-Milée. Et vous voyez déjà la prestation de ce jeune enseignant talentueux qui est en train d'émerveiller ses chers étudiants. Applaudissez s'il vous plaît pour Rassio. Ça fait 2 à 4 ans. Au début, j'étais assistant. Et après les efforts et tout ça, la direction m'a permis d'être professeur titulaire. Voilà. Donc c'est pour cela. Je suis là, ça fait 2 à 4 ans. Quelle est l'importance du secours ? L'importance de ce cours, au fait, c'est vraiment très important parce que l'attention intérieure des abonds, à l'appellation, ce n'est pas une pathologie. Mais tout le monde vit avec cela. C'est un équilibre corporel, au fait. Maintenant, cet équilibre corporel, il faudrait essayer de voir si elle est pathologique ou elle n'est pas pathologique. C'est pour cela, dans le système, c'est la fonctionnalité, au fait, de l'être humain, la circulation sanguine, les vaisseaux, comme je l'ai expliqué devant vous ici. Je n'ai pas dit tout à l'heure du systole. Voilà, du diastole et tout ça là. Ça, c'est des normes que l'OMS a données, les normes au niveau du systole. Le systole, c'est le maxi. Le maxi, au niveau de la prise de l'attention, c'est-à-dire au niveau de la technique même, c'est le maxi qu'on appelle le systole. Et selon l'OMS, on a dit que le systole varie entre 14 et 12. Est-ce que vous comprenez ? Donc, au-delà de ces valeurs citées selon l'OMS, ça veut dire que la source devient maintenant pathologique. Mais est-ce qu'en fonction de l'âge, le système ne change pas ? En fonction de l'âge, on a dit même déjà que la prise de l'attention intérieure dépend de l'âge. Depends de l'âge. La vieillesse est là, les tissus sont fatigués, le cœur aussi et tout ça. C'est pour cela que même, on a fait la référence par rapport au vaisseau, le cœur et le sang. Parce que quand vous prenez un vieux de 70 ans ou de 80 ans, par exemple, et n'a pas les mêmes systoles qu'un jeune de 28 ans ou de 30 ans. Pourquoi ? Parce que les tissus sont fatigués, les cellules et tout ça, la fonctionnalité n'est plus là. C'est quoi ? Ce cours nous permet de connaître ici l'état du cœur. Et quand vous voyez aussi le simulti au niveau du pouls et de l'attention intérieure, vous allez voir que ces deux-là peuvent se rapporter un peu. Parce que l'autre ne part du cœur, il se rapproche un peu. Ce cours me permet de connaître comment on prend la tension artérieure, quelles sont les normes, les variations au sein de l'organisme, les matériels, la technique, peut-être un peu du tout. On a parlé du systole. Le systole, c'est la tension artérieure en hausse. Oui, le gastole, c'est la tension en basse. Par exemple, ici, on a parlé des normes. On a dit que selon l'OMS, c'est de 12-8. Maintenant, le 12, c'est le 6-tol. Le 8, c'est le gastole. Alors, chers téléspectateurs, le périple continue. Après l'étape des étudiantes de la première année en commun, nous voici à présent avec les laborataires qui vont tout à l'heure nous expliquer comment le processus se passe avec un patient. Un TDR, c'est un test de diagnostic rapide du paludisme. Ça nous permet de diagnostiquer le paludisme dans le bout de 20 à 30 minutes. Maintenant, pour la réalisation d'un TDR, après avoir réceptionné le patient, on prend le carnet du patient, on étiquette le TDR, on regarde d'abord le kit du TDR, si la date de prévention est bonne. On étiquette le TDR. Après avoir fini de regarder la date du TDR, on étiquette. Maintenant, après on réunit les matériels pour réaliser le TDR. Après avoir fini de réunir le matériel, on appelle le patient, on l'installe très bien. Après, on prend le bout, le doigt du patient, l'anurée ou le majeur, on désinfecte le doigt. Maintenant, après avoir fini de désinfecter le doigt, pour pouvoir connaître si le patient souffre du paludisme, c'est le TDR qui nous détermine le patient souffre du paludisme. Le TDR, c'est quoi ? Le TDR, c'est le test de diagnostic rapide du paludisme. Voici ici le TDR, c'est avec ça, après avoir fini de prendre le sang du patient, on met sur la cassette de TDR. Maintenant, on dilue avec ça. Après 20 à 30 minutes, ça va faire sortir le résultat si le TDR est positif. S'il y a l'apparition de des traits au niveau de la cassette de TDR, on dit que le TDR est positif. Si c'est un seul trait, on dit que le TDR est négatif. Après 20 minutes. Les carnets que nous recevons ici pour des malades, on les enregistre avec les résultats. Ça veut dire qu'après la réaction du TDR, il faut laisser au moins un signe. Il faut laisser une trace qui signifie que le patient a passé bel et bien au laboratoire et il a fait tel examen. C'est pourquoi nous prenons soin de les inscrire sur une liste et on porte le résultat devant le patient après les 20 minutes de la réaction du TDR. Ici, au laboratoire, par exemple, nous réalisons le TDR qui est un test d'hydrogène rapide du palu. Ensuite, nous réalisons aussi un autre test appelé goutte épaisse que nous réalisons sur une lame. Ça veut dire qu'on prend le sang du patient, on met sur une lame porte-objet, on forme une goutte et on tire un frottis. On colore au gym ça. Puis, on garde ça dans une boîte à OMS. Ce sont les lames qui nous permettent de mettre les étudiants en pratique, c'est-à-dire de montrer les parasites responsables du paludisme. C'est l'appareil qui nous permet de faire l'agitation. C'est pourquoi on l'appelle l'agitateur électrique. Ici, devant, vous avez un appareil appelé semi-automate de biochemie qui nous permet de faire la analyse biochemique du sang. Et savoir comment fonctionnent le rein, le cœur ainsi que le foie. Donc, cet appareil nous permet de démonstiquer le fonctionnement normal du cœur, du rein et encore le foie. On nous a dit que le couchement, c'est l'ensemble des phénomènes physioriques et mécaniques qui ont pourvu la sortie du fétis hors de la voie génétale féminine à partir de 22 semaines d'améniocérons OMS. Maintenant, ici, avant de parler d'abord de la pratique, j'aimerais d'abord vous présenter les joues qui forment le petit bassin. Ici, nous avons le petit bassin. On a dit que le petit bassin est formé de quatre os. On a les deux joues iriaques, on a le sacrum et le coccy. Après ça, maintenant, ici, voici notre malocaine qui est déposée. Je dois d'abord porter les gants. Maintenant, ici, avant de faire la pratique, je dois d'abord connaître la hauteur itérine et la circonférence abdominale, de connaître le poids probable de l'enfant. Je mesure la hauteur itérine de la femme. On nous a toujours dit que pour mesurer la hauteur itérine de la femme, on place au niveau de l'os de la pubis, jusqu'au foie itérine. Je tourne encore. Et si j'ai 31, on se prend la circonférence abdominale. La circonférence abdominale, j'ai 87. Maintenant, on dit que pour avoir le poids probable de l'enfant, on prend la circonférence abdominale, on multiplie par la hauteur itérine. La valeur qu'on va trouver là-bas, c'est ce qui est le poids probable de l'enfant. Maintenant, ici, je regarde d'abord l'abdomen. Je fais l'inspection sur l'abdomen. Je regarde. Très bien. Si il y a la ligne brune sur l'abdomen, de voir encore s'il n'y a pas les vergetiques sur l'abdomen, de regarder encore s'il n'y a pas les scatrices sur l'abdomen. Après ça, maintenant, je pars pour l'abdomen très bien. Je prends mon stéto de pinard. Je pars pour l'abdomen très bien pour chercher le dos de l'enfant. Maintenant, je pars pour l'abdomen, la partie du travail au dos de l'enfant. Maintenant, je prends mon stéto de pinard. Je place très bien pour écouter le BCF. Maintenant, j'ai perçu le BCF. On a dit que le BCF normal, c'est de 120 à 160. Ici, maintenant, j'ai fini avec l'inspection. Maintenant, ici, on passe à la pratique, l'accouchement. D'abord, je fais la toilette virgale. Je prends la bétadine. Je mets sur la compresse. Je commence en haut. Je prends encore. Oui, pour faire la toilette virgale. Je mets ici. Je prends encore d'autres. Je fais la même chose. Je commence toujours en haut. Maintenant, ici, le col est dilaté à 10 centimètres. Parce qu'on a dit, l'accouchement, c'est lorsque le col est dilaté à 10 centimètres. Ici, le col est complète. Je dirige l'accouchement maintenant. Ici, le col est dilaté et que le voisin est en dîme. La première chose à faire, c'est de protéger le périnée. À la serviette stérine, je protège le périnée. Pour éviter les déchirés périnéales. Maintenant, je pousse les grandes nœuds. Pour faire sortir la tête de l'enfant. Madame, si vous contratez, poussez. Maintenant, si la tête de l'enfant sort, je dépose ça. Je tiens le menton de l'enfant. Et je regarde le cou. S'il n'y a pas le secret du cordon. S'il n'y a pas le secret du cordon, je mets ma main comme ça. Je fais la traction vers moi pour libérer le cou de l'enfant. Maintenant, si le cou de l'enfant est libéré, je suis la rotation de l'enfant. Pousse. Madame, poussez. Poussez, madame. Poussez. Voilà. Maintenant, à partir de la main, je fais la traction vers le bas. Poussez, madame. Poussez. Je fais la traction vers le bas pour dégager l'épaule antérieure. Je fais la traction vers le haut pour dégager l'épaule postérieure. Voilà. Maintenant, ici, je fais la traction vers moi pour faire sortir l'enfant. Je tiens l'enfant très bien et je dépose sur le ventre de sa mère. La vocation de cette salle participe à la formation des étudiants de sages et femmes, surtout dans la pratique de l'accouchement et les manœuvres ainsi indiquées dans la pratique de l'accouchement. Très bien. Et je vois devant moi beaucoup de mannequins qui sont sur la table. Et comment vous parvenez à concilier la théorie et la pratique ? Voilà. Lorsque nous passons en classe avec les cours, on enseigne là, on explique. Là, il faudrait que les sages-femmes viennent dans cette salle aussi. On fasse la technique devant eux. On les apprenne progressivement. Tout un chacun serait habitué à la pratique. Je mag la travail très bien et je fais aussi depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous avez des impressions dans la Préfekture, dans la Préfekture ou dans les Dœuvres ? Alors, dans la Préfekture, je trouve, que c'est très africain. Donc, la vie est vraiment africaine ici. Les gens apprennent ici avec beaucoup d'enthousiasme. Préservez votre vie. Vous avez parlé de l'avenir ici. Tout le monde a parlé de l'avenir. Et si tu es nourrice ou bien tu es enceinte, comment est-ce que tu veux lire ? Tu ne peux pas lire. Il faut te planifier. Toi, jeune, l'adolescent qui est là. Là, là, on ne peut pas regarder à la maison. Là, là. Docteur, je suis venue chez vous ici parce que je ne sais pas comment faire. J'aimerais entretenir mon mari en même temps à l'éter mon enfant. Mais j'ai peur encore pour ne pas tomber en ce petit mon enfant qui n'a même pas deux ans. Vous savez, les bouches des gens. Madame, il y a la solution à votre problème. Il n'y a pas d'un problème. Il y a des mythos de contraception. À quoi de soi, je ne veux ce que tu veux. À quoi de soi aussi, comment tu peux en traiter une femme comme mari ? Tu sais, tu peux bien, tu peux prendre soin de ton mari et ensuite prendre soin de ton enfant. Car actuellement, les femmes font ces choses-là pour ne pas que leur mari soit au dérochester des femmes. Avant, qu'est-ce que je dois s'agir alors ? Fais-en vite parce que je ne veux pas qu'il manque à la maison. Aujourd'hui, nous allons à l'encontre d'un grand monsieur qui a pensé à sa communauté, qui a pensé à la vie communautaire pour aider les jeunes filles, pour aider les pères des familles, pour aider les mères des familles. Alors, sans plus tarder, chers spectateurs, je vais tendre le crassoir à ce monsieur de se présenter d'abord après. Et nous allons rentrer aussi dans le vif du sujet qui est l'originalité. Comment l'idée est venue pour la création d'une école ? Comment l'idée est venue pour la création d'une telle école ? C'est-à-dire, commençons d'abord par votre hameau jusqu'ici. Je suis né dans un village à Tiontian. Donc, mon village natal, c'est Kinsang, dans Tchangelkene. Bon, quand je suis né là-bas, j'étais là avec quelques cousins que j'ai laissés au village. Et j'ai laissé les cousins au village, je suis venu en ville. Heureusement pour moi, j'ai pu fréquenter l'école. Donc, j'ai fait ici l'école primaire, le collège, le lycée. Et enfin, après le bac, j'ai continué mes études dans la faculté agro-zootechnique de Télimélé. Bon, et de là, j'ai eu une bourse pour la Bulgarie. Et c'est là-bas que j'ai fait connaissance à Madame, Madame qui est une Allemande. Donc, je vis en Allemagne depuis plus de 30 ans et je travaille là-bas comme professeur de français dans un lycée. Voilà. Donc, l'idée de la construction de cette école vient exactement de là-bas. Parce que j'avais constaté qu'entre mes cousins et moi, il y avait un grand fossé. Et plus ça durait, plus le fossé s'élargissait. Et en fin de compte, je me suis dit que oui, c'est peut-être parce que moi, j'ai pu aller à l'école et eux, ils sont restés au village. Ils sont devenus villageois. C'est des paysans qui n'ont pas pu faire autre chose que travailler dans les champs. Bon, maintenant, c'est comme ça. Avec cette décision, j'ai essayé et pu réaliser la première construction d'une école primaire à Tchangkène avec trois salles de classe. Après cette école, on a construit un puits pour les élèves et la population du village. Et après, nous avons continué avec la mosquée de Tchangkène. Et après, bon, à l'ouverture de cette école primaire, il y a deux de mes voisins et deux de mes collègues qui sont venus d'Allemagne pour assister à l'inauguration de cette école. Donc, l'un d'eux était médecin et il m'a dit que oui, puisque moi, j'ai construit cette école, il comprend que c'est parce que je suis professeur. Maintenant, lui aussi, il est médecin, donc c'est pour cela qu'il aimerait qu'on construise un poste de santé là-bas. Parce que bon, il a même constaté lui-même que, voilà, il a constaté que les gens, ils ont besoin de marcher 40 kilomètres pour venir au centre à Télémélé, ici, pour se faire soigner. Alors que les problèmes sont graves. Donc, il a dit qu'on construit un poste de santé. C'est comme ça qu'on a réalisé ce poste de premier poste de santé. Après, on a construit une école à Afia. On a construit, à 30 kilomètres de là-bas, un deuxième poste de santé à Gougoudje, à Hamdallah, à Gougoudje. Et la troisième école primaire, c'est vers Concouré, à Colet. Donc, à Hamdallah aussi, nous avons construit là-bas trois salles de classe pour la communauté locale. Et maintenant, après ces expériences, je me suis dit aussi, en concertation avec la famille, là-bas en Allemagne et ici à Télémélé, on s'est dit que oui, la meilleure des choses que je puisse faire serait d'aider les gens à arriver à leur propre salaire. Donc, c'est pour cela qu'on s'est dit que oui. Donc, on construit une école professionnelle. Bon, pour cette école professionnelle, on s'est demandé qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait former. Fallait-il former des électriciens ? Fallait-il former des charpentiers ? Fallait-il former des maçons ? Fallait-il former autre chose ? Mais, en fin de compte, dans les discussions de ma femme, j'ai compris que vraiment, elle tenait à ce qu'on aide les filles aussi. Parce que bon... Mais pourquoi les filles ? Pourquoi les filles ? Pour qu'elles aient aussi une petite perspective. Pour qu'elles aient une perspective. Bon, en fin de compte, on dit que oui, il existe beaucoup de lieux, beaucoup de régions dans ce monde où les filles n'ont pas autant d'avantages que les garçons, que les hommes. Donc, c'est pour cela qu'on s'est dit que oui. Maintenant, on construit une école professionnelle, mais une école de santé. Parce que là, il serait possible de former à côté des infirmiers. On peut aussi former des infirmières, on peut former des sages femmes, on peut former des infirmières, infirmières d'État. Donc, c'est pour cela qu'on a pris cette décision en 2014. Et je suis venu chercher à la recherche du terrain propice pour construire cette école. Bien, alors, nous venons d'écouter une histoire pathétique, une histoire qui attire les autres dignifices des autres régions. D'emboîter les pas, faire comme M. Amadou Yombo Diallo. Alors, sans plus tarder, M. Yombo Diallo, quelle est votre vision finale pour cette communauté ? En fait, ma vision repose sur trois piliers. Nous voulons promouvoir la santé, nous voulons promouvoir l'éducation et nous voulons promouvoir l'environnement. Nous avons ici une possibilité pour promouvoir la santé et l'éducation par cette école professionnelle et le poste santé que nous avons ici, qui sert aussi de relais pour les cours pratiques de nos étudiants qui se forment ici. Mais nous nous sommes dit que, oui, après trois années, après les trois promotions, on s'est dit que, oui, le niveau est tellement boiteux qu'il vaudrait mieux qu'on accompagne les enfants dès le bas âge. Donc, je viens de voir tout à l'heure des experts qui sont venus pour, comme on appelle, la mobilité des enseignants. Comment vous parvenez à concilier la formation pour le déplacement des experts ici ? Bon, heureusement pour moi, depuis 2016, nous réussissons à avoir quelques expatriés allemands qui viennent ici nous aider, soit pour faire la construction, soit pour nous aider dans les cours, soit pour soigner la population. Donc, ça, ce sont des personnes, on se connaît, on a le contact. J'ai même une association en Allemagne, on est 60 membres, et ce sont ces membres-là qui viennent, ou bien ce sont eux-mêmes qui consultent les gens, les docteurs, les professeurs, et pour les convaincre, on vient ensemble. Bon, maintenant, le plus souvent, il y a aussi des entreprises qui sont convaincues, ou bien qui voient vraiment l'effort que nous fournissons pour cette école. Donc, ils sont aussi convaincus, ils disent que, oui, monsieur Diallo, on va envoyer une équipe avec vous, et ils vont faire ce qu'ils peuvent. Cette fois-ci, je suis venu avec trois expatriés, une élève de 11e, une sage-femme de profession, et un technicien informaticien. Bien, alors, monsieur Diallo, vous venez presque de porter la lumière sur la formation. Et en tant qu'enseignant, quel message fort avez-vous à l'égard des parents d'élèves et des autorités aussi éducatives qui nous écoutent maintenant dans l'émission Colguinelle ? Oui, c'est quand même une question d'éducation. L'éducation, ça repose sûrement sur les élèves, les enfants qui doivent se former, mais aussi, bon, les professeurs aussi qui doivent enseigner. Mais la grande partie, la plus grande partie, ce sont les parents qui doivent animer leurs enfants, les mettre dans les conditions, leur donner les livres, les cahiers, les stylos, et leur permettre, ou bien les accompagner à l'école même s'il le faut, pourvu qu'ils se donnent, qu'ils donnent le maximum pour avoir un résultat vraiment escompté. On a besoin des parents, on a besoin aussi de ces autorités pour nous accompagner dans toutes nos différentes opérations. Merci monsieur de se prêter à nos questions, et cela prouve à suffisance que certains dignes fils des villages se donnent les mains pour changer la physionomie de leur préfecture. C'est le cas de monsieur Amadou Diombo Gallo. Alors, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci d'avoir été la nôtre. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501